... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de santé aujourd'hui et plus particulièrement de la drépanocytose. Il y avait une manifestation ce samedi organisée avec McDonald's. On va en parler avec notre invitée du jour, Marie-France Tyrolien. Bonjour à vous. Bonjour. Alors c'était le jour J, c'était samedi. Racontez-nous un petit peu ce partenariat avec cette marque de restauration rapide et la drépanocytose et votre association. C'est un moment important. On n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour que ça avance, c'est ça ? Tout à fait. Écoutez, oui, en effet, on ne va pas faire de la pub, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chaque année, ça nous donne l'occasion de reparler de la drépanocytose. Et ce n'est quand même pas une masse à faire. Je rappelle quand même que la drépanocytose est une maladie génétique grave qui touche énormément de personnes. En tout cas, en Guadeloupe, elle touche 1500 personnes, donc hommes, femmes, enfants. Ça concerne tous les âges, il faut le rappeler. Ça concerne tous les âges. C'est-à-dire que c'est une maladie génétique que vous avez à vie. Vous naissez avec et malheureusement, vous mourrez avec. Donc, on arrive maintenant un petit peu à améliorer les conditions de vie des drépanocytaires avec, bien sûr, les médicaments, avec la transfusion et avec la greffe. La greffe qui commence à monter en charge. La greffe qui commence un petit peu à sauver des vies. Alors, donc… La greffe, ça fait combien de temps que ça existe ? Et est-ce qu'on a des exemples en Guadeloupe de ça ? Oui, bien sûr, on a des exemples. Alors, on a dans notre groupe Nioubé, une jeune fille qui a 14 ans, qui va avoir 15 ans, qui, bien sûr, est née avec la drépanocytose, qui a perdu son frère, malheureusement, à 6 ans, de la drépanocytose. Ses parents ont eu une autre petite fille, Keïa, qui a pu greffer sa soeur, aider sa soeur. Et depuis, Nioubé n'est plus atteinte de la drépanocytose. Et elle va vivre normalement. C'est-à-dire qu'il y a une guérison, il y a une rémission totale. Il y a une rémission totale. C'est-à-dire qu'il faut être compatible, il faut être génétiquement compatible. Donc, c'est-à-dire que, bien souvent, il faut être soeur, même père, même mère, pour être complètement compatible. Et donc, on prend une partie de la moelle osseuse de Keïa pour la reverser à sa soeur. Alors, je vous explique ça, de toute façon, peut-être… C'est un peu schématique, oui. C'est très schématique, mais c'est très compliqué. Il a fallu que Nioubé s'absente une année, qu'elle parte en métropole. Donc, ça ne se fait pas, pour l'instant, en Guadeloupe. Non, non, pas du tout. Et il faut savoir que ce n'est pas une mince affaire, c'est quand même quelque chose de sérieux. On le fait pour les personnes très atteintes, par la drépanocytose. C'est-à-dire qu'il faut avoir atteint un stade qui soit suffisamment important, en tout cas, pour que ça empêche de vivre, pour qu'on soit greffé. Tout à fait, parce que la greffe est quand même quelque chose qui reste quand même dangereux. Donc, on ne le fait pas comme ça. Si vous avez une drépanocytose simple, on va peut-être passer par des choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire le médicament est un peu plus compliqué. Et ça soigne ? Donc, on va dire que ça vous maintient à peu près dans une vie à peu près correcte. On va dire les choses comme ça. Et on a aussi la transfusion. J'en parle tout le temps parce que je fais un petit clin d'œil au donneur. Sachez qu'en donnant votre sang, vous pouvez permettre à un drépanocytère de vivre à peu près correctement. Ça, c'est très important parce qu'on pense toujours que le don du sang, c'est pour les gens qui font des accidents de voiture. Mais il faut savoir que le don du sang, il y a des personnes malades, qui vivent avec ce qu'on appelle le programme transfusionnel. C'est-à-dire que toutes les 4-5 semaines, ils ont un échange transfusionnel. C'est-à-dire qu'on enlève leur sang malade pour leur donner du sang meilleur. Donc, la greffe, là, ça concerne combien de personnes en tout en Guadeloupe ? On a une idée, on a une idée chiffrée ? Oui, on commence à être à peu près sur, bon, pas énormément, sur 15 personnes à peu près greffées en Guadeloupe. Mais sur 500 en métropole. – D'accord. Donc, c'est un processus, vous l'avez expliqué, qui est difficile, qui est long également. – Bien sûr, tout à fait. – Puisqu'il faut partir dans l'hexagone pour se faire soigner. – Voilà. – On imagine qu'il y a tout un protocole qui est mis en place pour éviter les rejets, etc. – Bien sûr, il faut être carrément… On vous enlève toutes vos défenses immunitaires, donc vous allez en chambre stérile. Il faut savoir que c'est un moment difficile pour le patient, parce que vous imaginez, sans défense immunitaire, il faut qu'il soit complètement protégé, qu'il n'attrape aucun microbe. Donc, c'est des moments difficiles. Bon, Niobe, vous en parlerez certainement mieux que moi. Et encore, elle l'a bien vécu. Elle nous dit qu'elle l'a bien vécu. Mais il y a des gens qui vous disent que ça a été très difficile. Alors, vous perdez vos cheveux, parce qu'on fait une chimiothérapie. Vous perdez les cheveux, ça vous fatigue. Et puis bon, vous êtes un peu coupé de votre lieu de vie pendant une année. – On imagine que c'est peut-être plus simple d'accepter ça quand on est très jeune que quand on a un certain âge. – Ça, c'est clair. C'est plus facile pour un jeune enfant de faire une greffe qu'un adulte. Et puis pour les adultes, c'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Alors, je ne vous ai pas parlé de la greffe, ce qu'on appelle de la greffe haploidentique. C'est-à-dire qu'une greffe… – Ah, c'est-à-dire qu'il faut que vous nous expliquiez. – Alors, l'âge haploidentique, ça veut dire que vous êtes compatibles, j'aime, complètement identiques. La greffe haploidentique, c'est que vous êtes compatibles qu'à moitié. C'est-à-dire qu'on peut vous greffer avec un membre de votre famille qui est à moitié compatible avec vous. Alors, il faut vous dire que pour l'instant, ça reste quand même très, très, très limité. En métropole, il y en a eu cinq. Il y en a quatre qui ont réussi, une qui a échoué. Alors, sur les quatre, il y en a un qui est resté drépanocitaire, mais qui a nettement amélioré sa vie. Un qui est décédé, c'est-à-dire que bon, décédé parce que, peut-être pas forcément à cause de la greffe, mais sa maladie était très, très développée. Et puis d'autres, les autres, qui vivent très, très bien avec. – Donc, il y a de l'espoir, on a l'impression. – Oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir. On parlait de la drépanocytose, c'était un peu le tunnel devant soi, désormais. – Bien sûr, bien sûr. – Le tunnel, on voit la lumière au bout. – Tout à fait, non, il y a de l'espoir. Alors, il faut continuer le combat. Moi, je dis, il ne faut pas que les gens s'imaginent, bon, c'est bon, ils ont la greffe, tout va bien. Non, la drépanocytose reste encore une maladie potentiellement mortelle, qui fait encore malheureusement des dégâts. C'est une maladie qui empêche les gens de vivre correctement. Comme je vous ai expliqué, ils ont des médicaments obligatoires. Alors, il y en a quelques-uns qui n'ont aucun médicament, mais sont quand même plutôt rares. – Oui, c'est ça, on a l'impression que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. – Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Chacun a sa maladie, vous pouvez être du même père, de la même mère, et vous pouvez avoir deux drépanocytaires complètement différents. – Et c'est ce qui rend peut-être difficile la recherche également. – Tout à fait, c'est une maladie qui date quand même de très longtemps, qu'on a commencé à prendre en charge il y a peu de temps, parce que maintenant, avec le métissage, c'est-à-dire qu'on est en train de s'agrandir. Donc, je ne vous ai pas expliqué, il y a les porteurs qui sont AS, donc c'est-à-dire qui sont drépanocytaires, mais qui ne développent pas la maladie, donc ils ont un gène A qui est sain, et un gène S qui n'est pas sain. Donc, je vous réexplique, en fait, pour faire une personne drépanocytaire, il faut que le père et la mère soient porteurs. – D'accord. – Voilà, donc un AS plus un AS, ça peut donner un AA, un AS, et en prenant un gène… – Mais ce n'est pas automatique ? – Comment ? Non, sur quatre enfants, vous pouvez avoir quatre drépanocytaires, vous pouvez en avoir quatre qui n'ont rien du tout, qui sont AA, donc je vous ai parlé du gène A du père et du gène A de la mère, ils sont en bonne santé. Vous pouvez avoir aussi quatre AS qui sont le gène A du père, le gène S de la mère, ou vous pouvez avoir mélangé, deux AS à AA, enfin vous voyez, c'est la roulette russe en fait. – Oui, c'est ça qui est terrible. On parle beaucoup des malades, il y a les familles, les accompagnants, les proches, c'est une vie qui est difficile également pour eux, il ne faut pas les oublier. – Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier les parents. Quand on a un enfant d'épanocytaires, je peux vous dire que c'est le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'il faut vous préparer à aller souvent à l'hôpital, il faut vous préparer à voir votre enfant très malade de temps en temps, il faut vous préparer à parfois avoir affaire à des échanges transfusionnels, ce n'est pas du tout une maladie simple. Donc je redis encore un petit mot pour les jeunes qui ne sont pas encore parents, mais qui sont prêts à le devenir, qui ont été dépistés certainement, puisque le dépistage c'est depuis 1984, mais qui ne s'en souviennent plus. Je redemande encore une fois aux jeunes, si vous ne connaissez pas votre, comment je pourrais vous dire, je ne sais plus le nom, mais en tout cas votre hémoglobine, faites-vous dépister. Ne faites pas, ne prenez pas le dire, moi je ne suis pas malade, vous êtes peut-être à S, votre compagne ou votre compagnon est peut-être à S aussi, il faut vous dire qu'il y a une grande partie des parents qui ont découvert la drépanocytose à la naissance de leur enfant, et ça c'est dramatique, surtout quand vous n'êtes pas malade vous-même. Vous gardez espoir en tout cas, pour que ça évite ? Moi je garde espoir, écoutez oui bien sûr, si on ne gardait pas espoir, vous savez on s'effondrait, donc moi je garde espoir, et je garde surtout espoir qu'à force de faire, et grâce à vous les médias, grâce à beaucoup de gens, à force de faire de la publicité, enfin on ne veut pas, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas de l'information, à force de répéter, à force de dire et de redire, un jour il y aura de l'amélioration. Et je dis aussi, parce que c'est notre nouveau projet, on va parler de l'emploi, il faut savoir que comme je vous ai dit, vous naissez avec, vous mourrez avec, donc vous allez travailler avec, il ne faut pas perdre espoir. Alors souvent, les drépanocitaires salariés sont renvoyés, parce qu'ils sont souvent malades, mais parce que parfois ils ne l'ont pas annoncé à leurs employeurs qu'ils sont drépanocitaires. Donc nous allons monter un très gros projet. – Et donc là il faut lever le tabou ? – Il faut lever le tabou. Et je fais appel à tous les employeurs, écoutez, d'avoir un peu de, comment je pourrais vous dire, de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut être dans leur famille, ça peut être eux. Et que quand un drépanocitaire vous dit qu'il est compétent, il est certainement compétent, mais il a cette maladie qu'il fera peut-être parfois, qu'il sera obligé de se mettre en maladie, parce qu'une crise, je rappelle encore, une crise c'est quelque chose de terrible, qui parfois, on est obligé de donner de la morphine, donc ce n'est pas un jeu. Quand un drépanocitaire vous dit qu'il est malade, il est réellement malade. Il n'est pas fainéant, vous savez que les drépanocidaires vivent avec une hémoglobine basse, donc il est plus fatigable qu'un autre, mais il peut travailler. Et vraiment, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les employeurs, ayez un regard sur ces personnes qui veulent travailler. Évitez de dire, lui il est dans le tête, lui il est malade, je ne l'embauche pas. Ça peut être quelqu'un de votre famille, et demain ça peut être vous-même, enfin, en tout cas de vos enfants. – En tout cas, le message est passé. – Le message est passé, j'en profite pour le faire passer. – Merci à vous, à très bientôt pour un nouveau numéro de Question Saint-Détour. – Sous-titrage ST' 501